Musique Les collégiens, les lycéens du monde entier se préparent à une grande grève ce vendredi 15 mars. La SAPN 05 se joint à ses actions en organisant la marche pour le climat, samedi 16 à 14h au parc de la Pépinière. Nous avons rencontré Simon qui nous en parle. Bonjour à tous, moi je m'appelle Simon Lebré, je suis bénévole à la société alpine de protection de la nature. C'est une association à loi 1901 et comme son nom l'indique, on s'occupe de tous les problèmes liés à l'environnement dans tout le département des Hautes-Alpes, donc le 05. Alors bien sûr on ne peut pas être partout, mais l'idée c'est de s'intéresser à des sujets comme l'eau, comme le train, comme le loup, enfin plein de choses qui ont lié à l'environnement. Et de faire ce qu'on peut pour essayer un petit peu de faire changer les choses, de faire évoluer les mentalités. On n'a pas toujours le beau rôle, mais en tant qu'association on a quand même un gros pouvoir pour agir. Et c'est tout simplement que pas mal de bénévoles sont venus nous voir pour nous parler de cette fameuse marche climat. Donc tout le monde a entendu parler des marches climat qui ont commencé l'année dernière. Et bien nous on s'est dit ok, bon du coup on y va. Donc on s'est permis d'organiser un petit peu les choses et puis petit à petit les citoyens s'y mettent. Et on est rejoint chaque mois, à chaque fois là, ça fait quand même 4 fois qu'on le fait dans les Hautes-Alpes. Et à chaque fois il y a énormément de monde, des centaines de personnes qui viennent. Et du coup on parle de beaucoup de choses, on ne parle pas que du climat, on parle de tous les sujets un petit peu. On parle du quotidien, comment faire pour se déplacer, en essayant de ne plus prendre la voiture, en essayant de développer les transports en commun. On parle aussi des choses un peu plus concrètes, comment faire pour se nourrir, l'agriculture, qu'est-ce que c'est que l'agroforesterie par exemple, la permaculture. On parle aussi des circuits courts, on parle aussi de monnaie locale, on parle avec le sourire, avec bon cœur. Et donc du coup l'ASAPN depuis un petit temps, elle s'associe avec beaucoup de citoyens pour organiser ces fameuses marches climat. Mais depuis pas longtemps, on a eu vent d'une petite jeune qui a 12 ans et qui s'est dit, elle aussi, concernée par le climat. Et qui s'est dit même très angoissée, comme nous aussi on peut l'être un petit peu ici, par les enjeux et par aussi l'inaction de nos hommes politiques. Du coup, on s'est dit ok, on va voir un petit peu ce qui s'y passe. Et depuis plusieurs mois, il y a des jeunes dans plusieurs pays d'Europe qui se lèvent et qui font une journée de grève. Et nous, on a dit qu'on allait soutenir cette fois-ci, au mois de mars, le 15, la grève étudiante. Donc on invite tous les jeunes des Hautes-Alpes, collégiens, lycéens et même plus, à venir nous rejoindre à la Pépinière à 14h, au kiosque de la Pépinière à Gapes, pour discuter, échanger. Bon, sécher les cours, c'est pas le but, c'est vraiment s'organiser et essayer de parler, de voir pourquoi est-ce que ça bloque. Ça, ça sert aussi à préparer la journée du lendemain, donc la fameuse marche climat, qui aura lieu le samedi 16. Et donc dans cette fameuse marche climat, nous, on aimerait bien changer un petit peu, parce que marcher pour le climat, c'est bien. Mais cette fois-ci, on aimerait bien aller donner des doléances, c'est-à-dire nos revendications. Tout simplement, c'est demander aux hommes politiques d'agir, d'avoir des actes à la hauteur des enjeux climatiques. Et c'est pas seulement diminuer le CO2, c'est bien plus que ça. On demande vraiment des choses concrètes. En fait, c'est l'état d'urgence climatique qu'on demande. Voilà ce qui va se passer pour le vendredi et le samedi mi-mars. Sous-titrage Société Radio-Canada